Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Le rendez-vous pour booster votre carrière ». Marie-Anne Bouc est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operation pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées dans l'entreprise. Chaque mois, nous recevons un ou une invitée qui nous partage en 15-20 minutes des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous recevons Lorraine Goumeau qui est journaliste et présentatrice à BFM Business et avec qui nous allons apprendre notamment à construire un pitch, une histoire sur soi. Marie, peut-être que je te laisse la première question à notre invitée. Oui, alors la première question qu'on voulait avoir, donc moi je suis un chasseur de tête et c'est vrai qu'on commence toujours par un entretien d'embauche, on pose toujours cette question au candidat. Présentez-vous en quelques minutes. On dit souvent le pitch, préparer un pitch de deux minutes. Toi, en tant que journaliste, Lorraine, quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs pour permettre aux futurs employeurs, aux futurs recruteurs de nous convaincre rapidement en deux minutes ? Un pitch déjà, c'est sûr que ça vient directement du monde de l'entreprise et du monde des startups, c'est-à-dire qu'on a deux minutes pour convaincre quelqu'un. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à créer une histoire qui se raconte en 32 minutes. Une histoire vraiment parce qu'il faut qu'on ait plaisir à raconter et il faut qu'on ait plaisir à l'entendre de l'autre côté. Donc c'est une histoire où on va raconter qui on est, ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire et il faut qu'on arrive à convaincre la personne en face de nous et bien qu'on est la bonne personne pour répondre à la mission, aux missions que cette personne en face de nous a. Donc comme c'est raconter une histoire, c'est pas forcément jouer un personnage ou en tout cas c'est jouer le personnage du candidat où vous êtes. Donc ça veut dire quand même beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Il ne s'agit pas de raconter une fausse histoire, il s'agit de storytelling sa vie. C'est ça que je donnerai comme conseil. Arriver à raconter son parcours, ses envies et ses compétences de manière enjouée, captivante, avec des mots un peu comme un tweet quoi. On a une minute trente, on a 120 caractères pour raconter son histoire, raconter son histoire dont on est le héros, raconter son histoire professionnelle et puis donner envie en fait de continuer la discussion. Donc être vraiment court et efficace avec les mots pour justement engager la conversation après. Une fois qu'on a réussi plus ou moins bien, avec succès, de faire son storytelling en une minute trente ou deux minutes, après viennent des questions en général des recruteurs. Comment on peut gérer les questions un peu difficiles ou les imprévus en entretien ? Parce que évidemment ça arrive longtemps, c'est inévitable. Comment on peut gérer ça ? Si on n'est pas à l'aise ou si on n'a pas la réponse qu'il faut, comment on peut s'en sortir ? Alors je pense que vous l'avez compris, dans un pitch, il n'y a rien d'improvisé. Précisément parce que c'est court, on l'a beaucoup préparé et on ne l'a pas préparé tout seul, mais on a vraiment mis du temps. Moi je dirais que s'il faut préparer son pitch quand on est candidat, c'est une demi-journée de travail juste pour pondre, pour accoucher de sa présentation. Et dans la même lignée, en fait, il faut soumettre son pitch aux gens qui vous entourent. D'abord à ses proches, parce que c'est les premières personnes qui nous connaissent, même sous notre identité professionnelle, à des anciens collègues, à des mentors, à des copains, voilà. Et du coup, préparer une liste de questions qui pourraient être dérangeantes, qui pourraient spontanément arriver dans une vraie discussion avec un recruteur ou une recruteuse. Aller chercher ces questions difficiles, y penser nous-mêmes, faire une liste des questions auxquelles on n'aimerait pas du tout répondre, faire une liste des questions qui nous semblent naturellement découler de notre présentation, les questions, voilà, comme tout le monde peut anticiper. Les questions auxquelles on n'aurait pas envie de répondre sur le salaire, sur la charge de travail, sur la personnalité qu'on est, sur les échecs qu'on a traversés. En fait, toutes les questions qu'on pourrait qualifier de négatives, mais qui ne sont pas des questions négatives, qui sont justement des questions qu'il faut préparer et anticiper. Pas seulement les choses positives. De quoi tu as envie ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Voilà. Et aussi anticiper les questions difficiles et les questions imprévues. Je pense qu'on peut s'entraîner avec une ou deux personnes de son entourage, soumettre son pitch et générer quelques questions imprévues. Ça, c'est sur comment on peut préparer des questions imprévues. Après, sur comment réagir à une question vraiment imprévue ou à une question qu'on n'allait pas anticiper, je dirais qu'il faut prendre le temps de répondre. Quand on a, dans la vraie vie, comme en entretien de travail, quand on nous pose une question, le silence est une forme de réponse. C'est-à-dire que faire un temps, prendre un temps de pause, comme ça, avant de répondre, et dire ou s'acheter du temps en disant « Hum, c'est une question intéressante, laissez-moi y réfléchir », c'est OK. Moi, je dirais que le conseil, c'est quand on a une question qui nous déstabilise, qu'elle soit difficile ou pas, mais qu'en tout cas, elle soit imprévue, et qu'en tout cas, nous, on l'est pas prévue, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et si on a besoin, verbaliser. « Attendez, je vais prendre une minute pour réfléchir. » Vous voyez, ça, on a le droit. Un entretien, c'est pas un test avec un chronomètre qui tourne. On doit se poser et justement montrer que vous êtes dans la réflexion. Ça montre que vous êtes dans la qualité de la réponse. Et le pouvoir du silence, quoi. Pardon. Ouais, c'est ça. Il faut pas avoir peur. Un entretien, souvent, on a peur… C'est la même chose, en interview, on a toujours peur de boucher les trous. Mais en fait, un silence, ça veut dire quelque chose. Pareil, en fait, quand on vous pose une question ambiguë, ou une question… Je reprendrais l'exemple du salaire. Enfin, si on vous dit, depuis temps blanc, combien vous voulez gagner ? Ben, en fait, commencer par un silence, ça pose la conversation, je trouve. Donc ça, c'est la face. Et à l'intérieur, ben, ça nous permet de réfléchir. Alors, si il y avait la question du salaire, je conseille que ce ne soit pas trop une question imprévue, et qu'elle fasse partie de la liste des questions tout à fait prévues que vous aurez préparées en amont. Mais c'est ce que tu dis, hein, la gestion de silence, la gestion du temps, c'est quelque chose qui est fondamental en entretien, aussi dans des négociations, justement, du salaire. Par contre, il y a parfois, et ça a déjà peut-être arrivé dans une interview, et c'est déjà arrivé sur des candidats, tu vois que l'interview, tu vois que l'entretien part complètement à l'envers, et que ça ne part pas du tout en ta faveur. Alors, comment tu fais pour inverser cette tendance, retourner à la situation, et est-ce que tu as peut-être une astuce, est-ce que c'est faisable, ou est-ce que quand c'est loupé, c'est loupé, comment c'est ? Ben, d'abord, c'est loupé de quel côté, en fait. Est-ce que toi, en tant que candidat, tu sens que tu t'es complètement raté, et donc t'es déstabilisé ? Ben, ça, dans ce cas-là déjà, il faut se ressaisir. C'est-à-dire, on peut avoir un moment de battement dans un entretien, on peut avoir une situation difficile pendant 5-6 minutes, et puis renaître de ses cendres. Tu vois, t'es dans un échange avec quelqu'un, c'est pas parce que t'as raté une question que tout est foutu. Maintenant, comment tu réagis ? Ben, tu peux aussi changer d'attitude physique, montrer que t'es de nouveau reconcentré, que tu peux aussi verbaliser en disant, écoutez, j'ai l'impression que je vous ai pas compris, qu'on s'est pas compris, que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre nous, laissez-moi être plus clair, laissez-moi rebondir. C'est-à-dire, je peux montrer que t'es proactivement dans la réparation de quelque chose. Ça, c'est si toi, t'as senti que t'es raté. Après, ça peut aussi avoir vrillé, parce qu'en fait, le feed ne passe pas. C'est vous les RH, c'est vous les chassons de tête. Je veux dire, bon, si le feed passe pas, il faut aussi pas être dans… Et ben, parfois, ça passe pas, et puis parfois, t'sais, c'est comme un investissement, il vaut mieux couper ta position que de continuer à dépenser de l'argent. Et ben, on arrête là, écoutez, et puis tu coupes les frais, quoi. Moi, c'est souvent un conseil que je donnerais, c'est qu'on est pas en position d'infériorité parce qu'on est en train de se faire recruter. Et encore moins en ce moment, parce que vous le savez mieux, on est sur un marché de candidats où c'est plutôt les candidats, les candidates qui ont la main. Donc, en fait, le temps, c'est de l'argent aussi. Et puis, si l'entretien se passe mal, on peut couper. On peut rester cordial et avoir un entretien qui finit rapidement, sans que ce soit ad hominem, dans l'agressivité, voilà. Et le troisième truc que je dirais, c'est justement par rapport à cette tension, quand on est stressé, quand on est dans le monde du travail à fortiori et dans des entretiens avec quand même une relation chasseur-chassé. Cette relation est dans les deux sens, mais il faut limiter l'agressivité. C'est-à-dire que si ça se passe mal, il faut trouver une manière de lâcher la pression. Avoir un mot d'humour. Se forcer dans son langage corporel à avoir l'air ouvert. Pas croiser les bras. Pas regarder avec un regard trop dur. Se forcer à sourire, même si la discussion ne prête pas à la rigolade. En fait, parfois, avec son langage corporel, on peut dégeler une situation ou on peut réparer une situation qui a l'air foutue. Il y a ces trois choses. C'est d'abord ne pas s'excuser si on a dit une connerie, si on a dit un truc qui semble avoir fait brûler l'entretien. Comme dans la vraie vie, on peut reprendre le fil de la discussion. On peut se ressaisir. Et dans un entretien, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est ce que je dirais. Deuxième chose, savoir couper. Quand la situation nous ne nous plaît pas. Et puis, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. Et puis trois, peut-être jouer un peu sur le langage corporel et d'autres formes de communication que simplement celles avec les mots. Et est-ce que Lorraine, tu pourrais nous livrer un peu des astuces et des conseils ? Alors là, plutôt de journalistique pour capter l'attention d'un auditoire. Je pense que ce qui est important, c'est d'être concis, d'être efficace avec les mots. Et donc, on en revient au début de notre entretien. C'est l'importance d'avoir un pitch. Parce que dans votre pitch, c'est comme un manifeste. C'est comme un exécutif summary. Ça dit tout de ce qui doit être dit. Et chaque mot du pitch doit pouvoir être tiré pour amener à d'autres mots. Mais la synthèse, elle est dans le pitch. Donc, capter un auditoire, c'est maîtriser les mots-clés qui nous définissent. Et donc, pouvoir articuler sa réflexion autour de son pitch. Ça, c'est très important, je pense, quand on est candidat, quand on vient vendre une idée, quand on vient vendre un produit. Finalement, quand on est candidat, on vient se vendre. Ou en tout cas, on vient acheter une relation avec une entreprise. On pourrait peut-être dire ça maintenant sur un marché de candidats. Donc ça, la concision, c'est très important. L'autre chose, c'est comme c'est un échange verbal, que vous soyez en face-à-face ou via Zoom ou via le téléphone. Ce qui est important, c'est de soigner la manière dont on parle. Donc, quand on ne se voit pas, il faut se forcer à sourire. C'est souvent ce qu'on dit, nous, aux jeunes journalistes, c'est qu'il faut forcer le sourire. Parce que quand on sourit, on ne parle pas de la même manière que quand on fait la gueule, pour le dire comme ça. Donc, si vous passez un entretien au téléphone, je trouve que ce n'est pas toujours mauvais un entretien au téléphone parce qu'on se concentre beaucoup plus sur ce qu'on dit. Mais parfois, je conseillerais aux gens de mettre un petit miroir en face de l'heure 2. Aussi, pareil, quand on s'est dit l'interview au téléphone, parce que ça force à se concentrer sur est-ce qu'on est en train de sourire ou pas. Parce que quand on sourit, on n'a pas le même débit de parole et puis simplement, on a l'air plus sympa. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les autres formes de communication, notamment physique. Quand on sourit, sans dire qu'on est complètement gaga et qu'on sourit juste pour sourire. Savoir finir ses phrases en souriant, ça allège le ton, ça donne envie de continuer la discussion. Ça, c'est une autre chose. Ne pas parler trop vite. Alors, moi, je suis très mal passée pour dire ça. C'est ce que je vais me parler extrêmement vite. Mais voilà, faire attention à son débit de parole. Et puis, faire attention aussi à son style d'élocution. On a tous des mots qu'on utilise trop, des « donc », des « e », des adverbes qu'on va utiliser de manière récurrente. Moi, ce que je conseille à tout, c'est pour préparer un entretien, c'est s'enregistrer. Faire un entretien à blanc, faire semblant qu'on est en train de parler à quelqu'un, voir comment on parle et quels sont nos tics de langage. Parce qu'une langue claire et précise, avec pas de mots qu'on utilise tout le temps, c'est plus joli. Et donc, ça montre aussi que vous êtes un peu comme une petite rose. Voilà, on a enlevé les petites feuilles qui partent dans tous les sens. On a enlevé les épines. Vous êtes tout beau, tout belle. Ça, c'est important. Et après, capter son auditoire, j'en reviens au vocabulaire, aux mots qu'on va choisir. Moi, je recommande beaucoup, même si c'est une forme d'anglicisme, d'être dans des phrases très verbales, d'utiliser des verbes, d'être dans l'action, d'utiliser sciemment le présent, le passé et le futur, pour bien marquer la personne qu'on est à tes zéros, le parcours qu'on a eu et la personne qu'on aimerait devenir. En fait, utiliser la conjugaison, ça permet aussi de réfléchir d'où je viens, où est-ce que je suis aujourd'hui et où est-ce que j'aimerais être demain. Réfléchir aux verbes qu'il qualifie. Est-ce que, comme on pourrait dire, est-ce que vous êtes un manager ? Est-ce que vous êtes un faiseur ? Est-ce que vous êtes un intellectuel ? J'aime pas trop ces concepts français. C'est dire, moi, j'aime réfléchir, j'aime écrire, j'aime faire des choses. En fait, penser son vocabulaire avec des verbes, je trouve que ça aide un petit peu à être dans un échange plus dynamique. Voilà, donc voilà, sourire, c'est important. Être sympa. Et j'en reviens aussi à cette notion d'agressivité qu'on évoquait tout à l'heure. Essayer de ne pas tomber dans l'agressivité, surtout que la personne qui nous fait passer l'entretien n'est pas systématiquement le potentiel N plus 1 ou le potentiel confrère. Aujourd'hui, il y a quand même des process de recrutement qui sont assez larges et à 360 degrés. On peut se retrouver avec quelqu'un qui serait au même niveau que nous. On pourrait se retrouver avec des juniors, avec des managers, avec des chasseurs de tête, avec des N plus 1, avec des fonctions RH. Tous ces gens sont différents. Sur un marché de candidats où je sens, vous me dites si je me trompe hein, merci mon mari et ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément d'accord. Mais sur un marché de candidats, il y a aussi une grosse notion d'ego. Où en fait, on se fait chasser. On a pu être courtisé. On donne de son temps pour un entretien. On n'est pas forcément intéressé, mais on va quand même pour tâter le terrain, pour se benchmarker, pour machin. Soigner, voilà, l'agressivité. Dans le contexte où l'on est, on est tous avec des agendas très pressionisés. Beaucoup d'entretiens en téléphone, en zoom, en physique. Faire attention à la forme. Être très courtois. Dire merci. Merci pour le temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a tous. Et puis, capter, c'est AT0. Mais c'est aussi AT plus 1. Donc capter l'auditoire, c'est aussi soigner sa sortie. Après l'entretien, on dit merci. Ça me semble normal qu'un candidat écrive merci à la personne avec qui il a échangé. Sans avoir l'air d'un lèche bot. On va lui dire merci, c'est sympa. Pour revenir sur cette idée que le temps, c'est de l'argent, un mini feedback que vous avez retenu de votre entretien. Même si on n'avance pas ensemble, un petit feedback d'un côté comme de l'autre. C'est assez constructif. Le feedback, c'est aussi une manière a posteriori de capter et de garder l'attention. Là, je te rejoins parce que si tu veux, le truc, c'est que c'est pas parce que tu vas rencontrer une personne et qu'elle, immédiatement, elle n'a pas repose pour toi, qu'elle ne l'aura pas plus tard. Et pareil, même si tu as un entretien avec quelqu'un à qui tu ne t'entends pas forcément, c'est pas grave parce que peut-être que cette personne va partir et qu'elle pourra retravailler dans cette entreprise à un autre moment. Donc ça, c'est vrai que le côté courtoisie, c'est très important, c'est un processus surcoutement. J'ai une dernière question pour toi, Lorraine. Quel est pour toi le conseil qui est vraiment le plus du plus dans ce cadre-là de la communication d'un entretien ? Je dirais le conseil que je donne au jour où je vais interviewer. Expliquez-moi comme si j'étais une enfant de 6 ans. La simplicité, c'est une qualité. Donc quand on a, et je pense aux gens au parcours les plus techniques, pas forcément aux plus seniors, mais ne pas postuler que la personne en fait se comprend. Et en fait, expliquez. Comme si vous parliez à un enfant de 6 ans, c'est pas comme parler à un enfant de 3 ans. Un enfant de 6 ans, il comprend beaucoup de choses. Les concepts sont là. Donc moi, je dirais ne pas avoir peur d'expliquer, de détailler, de montrer que vous faites l'effort de détailler, de décortiquer, d'être sûr que la personne en face de vous vous suit. Parce qu'on est dans un monde quand même assez technique. Chaque corps de métier, chaque industrie utilise des logiciels différents, un vocabulaire différent, des modes d'esprit, des modes de réflexion différents. Si vous êtes un ingénieur qui arrive dans un univers de commerciaux, inversement, si vous êtes un commercial qui arrive dans un univers d'ingénieur, vous êtes une femme qui arrive dans un milieu plutôt masculin, inversement. Un homme qui arrive dans un milieu plutôt féminin. On n'a pas les mêmes manières de parler. On n'a pas les mêmes manières de penser. On n'a pas les mêmes manières de conceptualiser. Et je trouve que quand on doit résumer son parcours professionnel, ou qu'on doit, de l'autre côté, quand on est recruteur, expliquer une mission ou un poste ou une entreprise, il ne faut pas avoir peur de préciser. Il ne faut pas faire semblant. Si dans une interview, si dans un entretien vous avez, le lapsus est intéressant, vous n'avez pas à vous poser la question. Attendez, c'est acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'il ne faut pas avoir peur de poser la question quand on dit qu'on n'a pas compris. Et de la même manière, quand on déroule un discours, il ne faut pas avoir peur de préciser, de définir, d'augmenter son propos, même si la personne en face de vous suit ce que vous dites. Voilà, trop de technicité, trop de dialogue. Après, sur les anglicismes, mais ça je pense que c'est plus une réflexion de journaliste. Pourtant, j'ai longtemps vécu à l'étranger. Moi, j'ai commencé ma carrière pas en France, et donc je suis rentrée en parlant professionnellement vraiment comme une parodie du monde de l'entreprise. Moi, je déteste les anglicismes. D'ailleurs, je trouve qu'en interview, ça devrait être interdit, mais pareil, en entretien d'embauche et en entretien tout court, le monde de l'entreprise envahi par les anglicismes, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et donc, dans cet exercice de simplification, de déjargonnage, arriver à traduire en français la plupart des termes, c'est un bon exercice de clarté. Oui, c'est vrai. Un concept en anglais, ce n'est pas un concept dans notre langue latale, donc ça dit quelque chose. Est-ce que ça n'existe pas en français ? C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser un terme anglais. Ça s'entend. Mais est-ce que ce n'est pas un mot un peu jargonneux qui est né dans votre entreprise, dans votre écosystème, mais qu'en fait, il n'est pas aussi universel que ce que vous pensez ? Ou alors l'expliquer, quoi. Ouais, voilà, l'expliquer. Paraphraser. Donc, on revient, le conseil de Lorraine, simple, efficace, soyez courtois et sympathique. Tenez une idée de finance et essayez de rien laisser au hasard avec son compte. Rien laisser meurre. Rien. Ouais, ouais, je pense que c'est la bonne synthèse. On va dire, je crois. Merci en suivant, Lorraine. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. A bientôt. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien. iras? Toutes. Toutes lorsque vous aitez vous devez vous ver.